Bonjour et bienvenue dans le podcast du Coach Prospère. C'est le nouveau nom que j'ai trouvé et j'aimerais vraiment que tu comprennes ce message que je t'invite à devenir un coach qui prospère. Pourquoi prospère ? Pourquoi le mot prospérité ? J'ai beaucoup réfléchi à quel mot je voulais utiliser et je suis tombé sur ce mot qui a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient c'est que les gens peuvent croire qu'il s'agit juste d'avoir de la réussite financière, d'avoir du succès et que ce soit superficiel. Mais si je vais sur Google et je cherche dans un dictionnaire, ça parle aussi de se développer, de réussir, d'avancer, de croître, de fleurir, de foisonner. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que tu retiennes, comment on peut devenir un coach et prospère financièrement mais aussi personnellement. J'ai hâte, hâte de démarrer ce deuxième épisode avec toi où on va parler des bénéfices à devenir coach. Pourquoi c'est si important que ça ? Et comment mettre en application des actions pour profiter de ces bénéfices ? Et comme à chaque nouvel épisode, on aura un moment astuce coach. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'outil de référence que j'utilise pour permettre aux gens de prendre rendez-vous avec moi et mon équipe. Et niveau actualité, je vais te parler de mon voyage en Alsace, de quelques anecdotes que j'ai vécues, de la pub Facebook que je viens de lancer. Ok, ça te va ? Alors, j'espère que tu es motivé, que tu vas bien. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode te motivera. Donc, tu le sais peut-être si tu me suis depuis un moment. Je suis passé par plein plein de business model. J'ai fait du blogging, de l'affiliation. J'ai fait quoi ? J'ai fait du freelance. J'ai fait beaucoup de formation en ligne qui m'a permis de croître. Et à un moment donné, je me suis dit non. Là, maintenant, j'ai vraiment envie de me positionner plus comme un coach et surtout d'aider plus les coachs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2019, deux choses sont arrivées. Je me suis fait coacher bien plus, pour de vrai j'ai envie de dire, et ça a eu un grand impact dans mon business. J'ai doublé mon business en termes de chiffre d'affaires entre 2018 et 2019. En partie, je pense, parce que j'ai été coaché. Et puis aussi parce que j'ai commencé à coacher beaucoup plus sérieusement et notamment à offrir des packs de coaching haut de gamme plutôt que de vendre mon coaching à l'heure. Ça, ça m'a permis aussi de développer un business beaucoup plus prospère qui me permet aujourd'hui d'avoir une dizaine d'équipes, de viser un gros chiffre d'affaires parce que 2019, j'ai pu développer mon offre de coaching. Du coup, c'est pour ça que je veux aujourd'hui vraiment servir les coachs et exclusivement les coachs pendant, je ne sais pas, un, deux, cinq, dix ans, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu as ma pleine attention au point où vraiment ma plus grosse plateforme depuis toutes ces dernières années qui est mon blog est devenu le podcast coach prospère. Tu vois, je n'ai pas encore l'habitude parce que c'est vraiment toi que j'ai envie d'aider. Et si tu n'es pas encore coach, va tout de suite sur le lien en description qui te permettra de t'inscrire à une masterclass où tu vas découvrir que peut-être que tu as le potentiel d'être coach. Peut-être que tu peux réussir dans le coaching. Peut-être que jusque-là, tu avais une mauvaise image du coaching parce que tu ne savais pas ce que c'était. Et donc, si tu veux devenir coach et que tu ne l'es pas encore, je t'invite vivement à écouter, à suivre cette masterclass, je te mets le lien en description. Alors, c'est parti, on parle des neuf bénéfices. Premier bénéfice, c'est que le coût, il est nul. Le coût, il est nul. Lancer un business de coaching, c'est vraiment, vraiment encore plus faible qu'autre chose. Tu vois, quand il fallait lancer une formation en ligne, je disais déjà ça aux gens. Lancer une formation en ligne, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Bah, ça ne coûtait quand même d'avoir un bon smartphone, idéalement un bon micro, d'utiliser des plateformes pour héberger ses vidéos. Même si ça ne représentait pas beaucoup, c'était quand même quelque chose. Aujourd'hui, si tu veux te lancer dans le coaching, en gros, si tu peux parler et que tu peux avoir accès à un téléphone, tu peux être coach. Tu as juste à démarrer des expériences de coaching avec tes prospects ou de coacher tes clients au téléphone. C'est aussi simple que ça, que d'avoir quelqu'un en face de toi avec qui parler. D'accord ? Donc, il y a zéro coût, commence dès maintenant. Alors, comment tu peux commencer ? C'est aussi le deuxième bénéfice, c'est que c'est rapide. C'est rapide à lancer. Ça, c'est vraiment un business. Une formation en ligne, par exemple, tu vas mettre quoi ? Des semaines, des mois. J'ai accompagné, je sais ce que c'est. Même en accompagnant des clients, ils peuvent mettre des mois et des mois à lancer leur formation en ligne. Il y a beaucoup d'avantages à formation en ligne. Par contre, ça peut être un peu lent. Donc, avec le coaching, c'est très simple. Tu vas sur les médias sociaux. J'enseigne ça dans la méthode express. Tu vas sur les médias sociaux. La méthode express, il y a une vidéo dans mon module, dans mon programme Mission Passion. C'est pour ça que tu ne sais pas forcément à quoi je fais référence. Mais voilà, j'ai appelé ça la méthode express. En gros, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, d'identifier quelques prospects. Et surtout, tu ne dis pas oui, mais comment je peux les identifier ? Il y a des groupes Facebook, il y a des abonnés, des comptes Instagram, des concurrents. Bref, il y a tout plein de manières de les identifier. Et moi, je ferai un épisode dédié à ça. Et il suffit d'entamer une discussion et discuter avec cette personne sur les médias sociaux. Et médias sociaux, c'est gratuit, c'est accessible depuis n'importe où. D'accord ? Donc, c'est rapide. Ma femme, elle n'aime pas quand je dis d'accord. D'accord ? Peut-être que ça infantilise un petit peu, mais ce n'est pas mon intention. OK ? OK aussi, ça. Bon, bref. Allez, je passe à la suite. Donc, zéro coût, c'est rapide. Et les marges peuvent être hyper élevées. Par rapport au dropshipping, à l'e-commerce, par exemple, tu comprendras bien que quand tu vends une coque iPhone à 10 euros, tu gardes que 2-3 euros dans ta poche. Et encore, et encore. Là, dans le coaching, si tu vends un pack de coaching, un programme de coaching à 2 000, 5 000, 10 000 euros, a priori, tout va à peu près dans ta poche. Tout dépend de ce que tu fais avec. Et donc, ça te permet justement, et moi, quand je parle de coaching, je t'invite vraiment à réfléchir en termes de coaching haut de gamme. Avoir un programme de 3 à 6 mois, par exemple, un montant à 4 chiffres et qui apporte surtout une haute transformation. Un coaching haut de gamme, ce n'est pas juste vendre cher, c'est vendre plus qualitatif. Donc, voilà, marge très élevée. Quatrième bénéfice au business de coaching, c'est que c'est hyper stimulant. C'est juste… Alors, ce n'est pas propre uniquement au coaching. Mais de pouvoir travailler avec des clients autour de quelque chose qui te passionne, c'est hyper stimulant, d'autant plus qu'il y a le côté interactif. Ça devient vraiment un sport. Si tu veux, si la formation en ligne, c'était le foot à la télé, parce qu'une fois que tu as créé, c'est des revenus plutôt passifs, etc. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien le foot, par exemple. Le coaching, c'est vraiment le foot sur le terrain. Tu es avec tes amis et tu joues au foot. C'est hyper stimulant, c'est relationnel. Donc, voilà, ça, c'est le quatrième bénéfice. Cinquième bénéfice, c'est que c'est très pivotable. C'est très pivotable et je t'invite même tous les mois, toutes les semaines à te remettre un peu en question, à voir comment tu peux faire les choses différemment, comment tu peux changer de persona, comment tu peux changer carrément de domaine. Constamment à chercher cette zone de génie, cette zone où il n'y a que toi qui es unique. Donc là, par exemple, je fais du business coaching. J'accompagne, moi et mon équipe, les coachs dans leur aspect business. Mais je peux te dire que dans quelques années, je vais faire du coaching en dev perso. Moi, ce que j'aimerais, c'est assez rapidement, peut-être pas assez rapidement, mais l'année prochaine, coacher un entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent et qui n'est pas heureux. Je commence déjà à avoir quelques prospects comme ça. D'entrepreneurs qui réussissent, mais qui ne sont pas plus heureux. Et j'ai envie de les aider à être plus heureux. Et en fait, c'est facile parce que je n'ai pas besoin d'imprimer des cartes de visite, de refaire un site internet, de retourner une formation en ligne. Je pivote aussi rapidement que si demain, on a une conversation et que je peux t'aider, je peux t'aider. C'est aussi rapide qu'une conversation. Là, je pourrais aller, peut-être pas maintenant parce qu'on vient de déconfiner, mais d'aller dans un café, discuter avec quelqu'un et puis lui proposer une séance de coaching en dev perso. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais c'est juste que tu comprennes l'idée. C'est vraiment l'un des seuls business où tu peux faire ça aussi rapidement et pivoter aussi rapidement. Ça peut aussi se faire à distance. Les entrepreneurs web, on a compris très rapidement l'importance du business à distance. Et tant qu'il n'y a pas eu le confinement, beaucoup d'entrepreneurs ne voyaient pas ça. Il y a aussi beaucoup de coachs qui se disaient « Non, mais moi, je préfère l'interaction 1-1-1 dans mon bureau en présentiel. » Oui, le truc, c'est que moi aussi. Sauf que je n'ai pas envie de t'accueillir chez moi tous les jours et je n'ai pas envie d'aller dans un bureau à Paris tous les jours. Je n'ai pas envie de voyager toutes les semaines et quitter ma famille toutes les semaines pour aller travailler avec des clients. Donc oui, il y a des avantages au présentiel et je n'exclus pas d'en refaire de toute façon parce que j'en ai déjà eu et j'aime ça. Mais aujourd'hui, il faut vraiment privilégier la communication à distance. Donc, tu as besoin d'un numéro de téléphone, d'un téléphone, d'un compte Zoom pour pouvoir accompagner tes clients à distance et de partout. Moi, j'étais en Alsace le week-end dernier. Puis, je travaillais comme d'habitude depuis l'Alsace et c'était juste génial. C'est aussi le coaching permet de contribuer d'une manière très, très, très forte. Plus forte, j'ai envie de dire, que n'importe quel autre moyen d'aider les clients. Parce que tu peux coacher intensément, tu peux coacher sans peur. Ça, c'est un truc que j'ai appris de Rich Litvin, Rich Litvin, le co-auteur de Profession Coach. J'ai acheté une formation de lui et il parle de fearless coaching, du coaching sans peur. Tu kiffes mon accent ? Fearless coaching. L'idée, c'est que, quelquefois, je me transforme en super saiyan et je commence à coacher sans peur, sans avoir peur de ce que la personne va penser de moi. Et je vais vraiment lui dire les choses, et fortement. Et ça, aucune vidéo, aucune formation, aucun livre ne va être aussi puissant que quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui te dit certaines choses. Et puis, j'aimerais aussi que tu gardes en tête que, quel que soit ton domaine de coaching, tu peux faire plein, plein, plein de choses, au final, on revient à du dev perso et c'est tant mieux. C'est-à-dire que si tu coaches les gens sur leurs relations amoureuses, sur leur santé, sur leur business, leur marketing, leur ce que tu veux, au final, il s'agit d'aider la personne en termes de développement personnel. Ce n'est pas juste les aider à avoir des abdos, à être plus intelligents, plus productifs, plus riches, mais c'est de les aider à être plus heureux. Et ça, pour ça, c'est génial le coaching parce qu'au final, c'est du dev perso. Huitième bénéfice du coaching, c'est que tu peux être témoin des résultats des gens. Donc ça, c'est génial. C'est que je t'invite quand tes clients ont des résultats à faire preuve de gratitude, à prendre le moment et le savourer. Et pour ton marketing aussi, à utiliser ce témoignage vidéo ou texte pour pouvoir promouvoir tes services. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et la piste pour mettre en application, c'est de faire preuve de gratitude. Juste avant, au cas où tu ne l'aurais pas compris, si tu as une valeur contribution élevée, je t'invite à utiliser cette valeur à travers du coaching parce qu'en fait, tu vas te sentir hyper utile. Pas parce que tu aides... Moi, par exemple, je suis business coach. Je n'aide pas juste les coachs à devenir plus riches, mais à être plus heureux et j'en suis très fier. Et en tout cas, c'est mon focus. Neuvième et dernier bénéfice, c'est que c'est très humain comme relation. Et ça, si tu es comme moi, tu aimes les relations, c'est top. Pourtant, je pense que je suis quelqu'un d'introverti, mais j'aime tellement les relations que pour moi, le coaching, c'est juste génial. Donc, ça te permet notamment... Alors, comment mettre ça en pratique ? Une fois que tu n'as plus ton client, et je sais que certaines déontologies n'acceptent pas ça, mais pour moi, c'est créer des amitiés. Moi, j'ai dans mon équipe aujourd'hui plusieurs personnes que j'ai recrutées, qui étaient clients à moi et qui aujourd'hui travaillent pour moi. Donc, si tu aimes la dimension humaine dans le business, le coaching va te rendre hyper, hyper heureux. Je suis allé hyper vite sur ces neuf bénéfices. Si je suis honnête avec toi, c'est parce que j'ai une réunion dans neuf minutes avec mon équipe. Donc, voilà. Zéro coût, c'est rapide, marche élevée, stimulant, pivotable, peut se pratiquer à distance, peut te permettre de contribuer fortement. Tu es témoin de résultat et tu privilégies l'aspect humain. Voilà, voilà. J'espère que ça t'aide, que ça te fait réfléchir et que si tu n'es pas encore lancé, je t'invite vivement à aller sur le lien en description où tu pourras rejoindre ma masterclass. Je peux te le balancer, mais tu ne vas pas savoir. Appeler mon prénom, c'est lingensea.com slash masterclass. Tu vas voir ces 37 minutes où je t'explique beaucoup plus amplement et profondément aussi parce que c'est des choses que personne ne dit sur le coaching. Donc, si tu es coach débutant ou que tu n'es pas encore coach ou que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas et que tu veux progresser, va sur cette masterclass. Et puis, il est temps maintenant de passer à l'astuce. L'astuce coach de la semaine, c'est l'outil Calendly. Calendly, tu connais. C'est A-L-E-N-D-L-Y. Calendly, c'est un outil que j'utilise pour... En fait, Calendly, tu mets tes disponibilités, tu intègres ton calendrier et quand les clients veulent prendre rendez-vous avec toi pour une session de coaching ou pour un appel de vente, ils voient tes disponibilités, ils prend rendez-vous. Une fois que c'est pris, c'est dans ton agenda, tu n'as plus rien à faire. C'est juste génial. C'est juste génial. Une autre fonctionnalité, si tu as une équipe comme moi, c'est que tu peux créer plusieurs comptes et là, par exemple, si tu veux prendre un rendez-vous avec mon équipe et bénéficier d'une session qu'on peut faire, tu vas aller sur le lien que je vais te mettre aussi en description et tu vas voir que tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec quelqu'un mais tu ne sauras pas qui parce qu'en fait, il y a la disponibilité des 4-5 membres de mon équipe actuellement qui sont tous et toi, tu vas voir que tous les jours de 9h à 18h, ça va être disponible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toutes les disponibilités de chacun. Tu vois un peu où est-ce que je vais en faire ? Bref, si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas grave mais garde en tête que Calendly, c'est un outil de référence. Évidemment, il y a des alternatives comme You Can Book Me donc n'hésitez pas à déjeter un coup d'oeil. Donc Calendly, ça s'écrit C-A-L-E-N-D-L-Y et si tu as besoin d'un tutoriel qui ne te montre pas à pas comment fonctionner, tu vois sur ma chaîne YouTube, tu tapes mon prénom, tu tapes Calendly, il y aura un tutoriel et utilise-le à fond. On est parti maintenant pour l'actu. Alors, je suis parti en Alsace. J'allais parler sur le rythme de la musique. Ouais, je suis parti en Alsace. Très bien. Ouais, ouais. Alors, j'allais dire, j'ai conduit pour y aller. parce qu'en fait, maintenant, j'ai le permis donc je suis très content de pouvoir partir en Alsace et de conduire. Avant, il n'y avait que ma femme qui conduisait. Donc, on a passé 4 jours, ça nous a vraiment fait du bien dépaysé et c'est vrai que c'est pas mal la campagne, surtout qu'on a vécu le confinement. Donc, voilà, j'ai bien pu travailler sur place et voilà. En fait, je n'ai rien d'autre à te dire d'autre que j'ai passé un bon temps en Alsace. Ah oui, dans l'actu de la semaine, si tu es nouveau dans ce podcast, l'idée, c'est de te raconter un peu les coulisses de mon business. L'objectif, comme dans l'ancien podcast, c'est que, à travers mon expérience, mes coulisses, et j'essaierai d'être le plus authentique et sincère et transparent avec toi, c'est que ça t'inspire. Ça t'inspire. J'essaye de t'enseigner des choses mais là, dans la partie actue, voilà, c'est des réflexions bonus pour t'inspirer, t'encourager dans ton business. Autre chose, j'ai reçu un email de quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute qui m'a dit « Ouais, c'est bien ce que tu fais et tous les autres coachs dans la finance, la bourse, les mobiles, le business. Mais moi, je suis dans cette niche-là et dans cette niche-là, on ne peut pas faire d'offres haut de gamme. On ne peut pas vendre cher et il est mal tombé malheureusement. c'est quelqu'un que je connais depuis un moment, c'était un client aussi donc voilà, il n'y a pas de problème mais il est tombé mal parce que juste en ce moment, en fait, j'ai une cliente dans Mission Passion qui est qui est exactement dans la même niche que lui et qui commence à vendre à 1500 euros pour trois mois et qui va vendre plus cher dans les mois à venir qui va augmenter d'autant plus. Donc non, tu n'es pas obligé d'être dans la niche de tout ce qui est finance, argent, business, santé pour réussir. Pas du tout, du tout, du tout. Maintenant, est-ce que c'est plus facile ? Peut-être que oui mais j'aurais aussi envie de te dire si c'est plus facile, c'est aussi parce qu'il y a plus de concurrence. Du coup, il y a plus de concurrence. Donc, la prochaine fois que tu te dis que tu as des doutes et que tu te poses des questions. Est-ce que cette niche, est-ce que moi, je suis dans une mauvaise niche ? Sache aussi que certaines niches viennent avec des défauts, des inconvénients et d'autres non. Donc, profite de là où tu es mais si tu as besoin de réfléchir, de te remettre un peu en question et que tu as besoin que mon équipe t'aide, profite d'une session offerte, je serai ravi de te l'offrir où tu pourras discuter avec quelqu'un réellement au lieu de juste réfléchir toi-même de ton côté. Donc, lien en description. Je voulais aussi te dire que j'ai lancé Renouvellement, mon livret, qu'on a eu une première session collective. Donc, tous ceux qui ont le livre durant ce mois-ci, on a des sessions hebdomadaires pour réfléchir. C'était vachement chouette. Et puis, j'ai aussi lancé la pub. J'ai lancé la pub. C'est une méthode qui s'appelle Free Plus Shipping. Ça vient un peu plus du business traditionnel, web digital, infopreneur. Du coup, j'ai essayé de l'appliquer à mon business. Donc, j'ai un prestataire qui m'aide à faire ça et je suis très content parce que sinon, je procrastine encore et encore. Et donc, il m'a installé ça et en gros, on fait la promotion du livret renouvellement. Comme ça, tu sais, si tu vois ma pub, tu sais comment ça marche. Et si tu achètes, il y a un order bump pour en gros, tu peux prendre une vente additionnelle et si tu gagnes de l'argent, quoi, si tu achètes, moi, je gagne un peu d'argent, ça rembourse mes frais et je vais te choquer avec combien ça coûte. Et après, si tu, l'idée, c'est de te faire entrer dans mon tunnel de vente. OK ? Donc, c'est des choses que je t'enseignerai au fur et à mesure si tu as besoin d'aide. Alors, juste les quelques stats au moment où je te parle, je vais te dire précisément au centime près et tu vas peut-être être choqué par le coup. Moi, je le suis, mais pas tant que ça parce que je traîne dans ce milieu. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment fait de la pub et faire de la pub pour des formations en ligne, ce n'est pas la même approche que pour du coaching. OK ? Donc, j'ai dépensé 105 euros et 63 centimes pour seulement 5 ventes de renouvellement. Sachant que chaque vente ne me rapporte rien parce que j'offre le livre, en fait. Ça ne paye que les frais de port. Donc, maintenant, le truc, c'est que j'ai dépensé 105 euros, mais j'ai des prospects et j'ai récupéré des emails et en tout, j'ai une vingtaine de personnes. Donc, tu vas me dire pourquoi j'ai une vingtaine de personnes alors que j'ai que 5 clients. je te laisserai voir ou je t'expliquerai plus tard. Je te dévoilerai les coulisses et du coup, c'est assez cher, 21 euros par client et donc, on va voir ce que ça donne et voilà. En même temps, c'est bizarre si je t'en parle trop, non ? Parce que, vu que tu es mon client idéal si tu écoutes ce podcast, mais en même temps, j'ai envie de t'apporter de la valeur. On verra, on verra. Si tu me le demandes, gentiment, je serais très vite de partager les coulisses de ma pub. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la musique ? Ça vient d'où ? C'est la fin du podcast ? Rappelons ce que sont les trois groupes de verbes. Je suis tombé sur une vidéo de... Ça ressemble à la voix de quelqu'un, ça ? Les verbes sont les verbes qui se terminent par ER. Ah, c'est de la pub sur l'internaute.fr. Allez, ciao, ciao, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très bientôt à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Hâte de t'y retrouver et en attendant, encore une fois, si tu n'as pas encore suivi la masterclass et tu n'as pas encore pris renouvellement, n'hésite pas, lien en description. J'ai hâte de te servir à travers ce livret d'auto-coaching et à travers cette masterclass. Ciao, ciao ! !